Alors c'est une race et c'est ça qui est cool parce que les races c'est quand même vachement sympa, on adore les races, sauf ceux qui en ont une absence, une absence de race. Allez, bon commentaire, je vous laisse avec eux, amusez-vous bien. C'est une expression de Junt pour dire les gens qui n'ont pas de scrupules. Non mais c'est parce qu'il est vieux, il ne peut pas comprendre, t'inquiète. Alors oui, du coup le jeu... Blastar Master. Alors c'est un jeu hyper intéressant et pas forcément très accessible puisque du coup c'est un action RPG qui date un petit peu en 88 qui propose en fait globalement une aventure où on est dans sa grosse voiture et également des phases où en fait on va sortir du véhicule et passer en vue par-dessus comme un Zelda-like et c'est un excellent jeu, voilà, il faut le dire, c'est super important. Je pense que c'est un des titres fondateurs également de la NES à l'époque, corrige-moi si je me trompe maman. Non, non, c'est exactement comme ça qu'on peut le définir effectivement. C'est, comment dire, c'est révolutionnaire d'avoir deux gameplays différents dans le même jeu. Pour l'époque ça ne se faisait pas non plus partout donc c'était pas mal. On peut voir que dans l'intro, une grenouille touche un réceptacle radioactif et se transforme et du coup le héros n'écoutant que son courage va la suivre dans un trou, une belle métaphore d'Alice au Pays des Merveilles d'ailleurs. Et donc que ça démarre. Et effectivement c'était un jeu difficile à l'époque, vraiment comme je disais, c'est pas très accessible non plus. Mais voilà, c'est parti, on y va, la grosse structure donc avec la possibilité de faire du tir directionnel, de pouvoir sauter, jumper, rouler, tout ça. Il me voit rouler, il déteste comme on dit. Yes, et donc pour l'instant on peut juste sauter mais au fur et à mesure des boss qu'on pourra vaincre, on va gagner des petites améliorations pour notre petite voiture. Donc là on a pu avoir une échelle, on peut sortir de sa voiture à tout moment mais il faut savoir qu'on est très exposé quand on est sans sa voiture, enfin sans son char d'assaut, whatever. Et du coup, la plupart des phases en vue de côté en fait vont se faire en véhicule. Yes, si je dis pas de bêtises, on prend deux fois plus de dégâts quand on est sorti du véhicule. Donc là on est sorti du véhicule, ça va arriver assez régulièrement pour voilà cette deuxième type de phase où globalement on va juste rusher sur le boss. Vous voyez qu'à chaque fois ils font start quand ils passent l'écran, c'est juste pour skipper une petite animation qui normalement fait défiler tout l'écran. Oui, le scrolling, il peut être un peu lent effectivement. Voilà, en faisant start, ça skippe totalement le scrolling. On va faire ça en gros à tous les changements d'écran et on va bourrer, on va prendre des damage boost qui sont plutôt contrôlés. Alors à noter que le jeu a connu un revival également sur Switch, il y a deux opus d'ailleurs. Yes, les Blaster Master Zero, je crois que c'est le... Yes, préquel non, si je dis pas de bêtises, et le 1 qui est remake, remaster si je dis pas de bêtises. Donc le premier boss. Il ne fait pas bon être un boss comme on dit. Et là on attend sur la bonne frame, on va récupérer un objet qui est une amélioration pour notre petit tank. Donc là c'est le hyper, ça va améliorer les dégâts de notre blaster quand on est dans le véhicule. Oui, de toute façon c'est un pur Metroidvania de toute façon. Ça ouais. C'est juste qu'effectivement il mélange les phases vues de dessus, vues de côté. Et du coup des plus gros dégâts maintenant sur le canon. Alors c'est un monde ouvert, évidemment avec les limites de ses pouvoirs et de ses capacités qu'on va récupérer au fur et à mesure et qui vont nous permettre d'aller à droite à gauche. Donc ça peut être un peu déroutant quand on commence le jeu pour la première fois en blind run. Après le jeu est globalement bien foutu là par exemple, on vient de voir qu'ils ont passé un ennemi juste avant une porte. Et en fait cet ennemi on ne peut pas le tuer si on n'a pas cette amélioration de tir. Donc globalement c'est quand même assez compensé, même si on peut quand même se perdre. Et les runners là qui sont vraiment au coude à coude pour l'instant. Ouais tout à fait les runners donc ils sont Uranium Encore et David Tecky, le fameux David Tecky dans l'eSport qu'on avait déjà vu dans le précédent marathon. David Tecky qui est deuxième au classement général du speedrun du jeu en 10% sur la version japonaise avec 25 minutes 53. Et Uranium Encore qui est sixième avec 26 minutes 32. Donc il y a quand même 30 secondes d'écart, 40 secondes d'écart mais voilà c'est une race, on ne sait jamais. C'est la catégorie qui est un petit peu spéciale, c'est la catégorie Glitchless. Alors Glitchless c'est toujours un débat qu'est-ce que c'est un glitch. Donc ça a été défini par la communauté de Blaster Master. Glitchless ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire exprès de Game Over pour ce TP. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser un glitch qui s'appelle le Grenade Glitch. En fait sur les boss on peut utiliser un glitch avec la grenade pour littéralement one shot les boss. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la pause pour améliorer son DPS sur les boss. En fait en utilisant la pause on peut totalement skip les frames d'invulnerabilité des boss et donc on les spam, on les défonce. On les affront sur les jeunesses d'ailleurs. Ouais on n'a pas le droit au Door Wrapping Glitch. Donc le Door Wrapping Glitch en fait c'est un glitch qui va permettre de se décaler dans la map en faisant croire au jeu qu'on utilise une porte mais en fait pas du tout. Et du coup on peut traverser totalement des murs qui sont interdits. Et donc globalement tout ce qu'on a le droit de faire c'est d'utiliser des safe spots. C'est écrit dans les règles l'utilisation des safe spots est autorisée. Donc voilà la définition d'un glitch c'est toujours très différent en fonction des communautés. Mais donc voilà c'est ça le glitchless. Donc on va voir vraiment plus les niveaux quoi. Ouais c'est tellement peu runné. Alors c'est très drôle parce que du coup dans la catégorie on a que David Tecky et Uranium Encore. Et bah David Tecky est à 44 minutes 04 et Uranium Encore est à 44 minutes 06. Sachant que le pb de David Tecky il l'a fait il y a 5 jours tandis que Uranium Encore n'a pb qu'il y a un an. C'est ça la force tranquille contre le gros tryharder. Exactement alors peut-être qu'il s'est entraîné aussi mais qu'il n'a pas réussi à battre son pb. Oui c'est possible aussi ouais. Mais effectivement ouais du coup les boss sont déjà beaucoup plus compliqués. Mais franchement même pour l'époque les boss c'était cool. Les gros sprites comme ça avec les pinces animés et tout. Aïe 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 le décès. Le décès de David Tecky. Bah David t'es mort. Alors commence mais du coup on prend du retard. Donc il a spammé ses grenades d'abord. Oh zombie mode. Ok le boss tombe sur la deuxième fois. Est-ce que j'ai planté ? Non. Ou est-ce maman qui a planté ? Non. Je suis perdu. Oh du coup nouvel upgrade pour le canon. Du char d'assaut. On continue. Donc je suis là c'est maman qui est maman qui nous a quitté. Rip titan je partie trop tôt. Ah il a planté effectivement. Bonjour. Ah maman de retour la résurrection. Parce que maman est un peu notre Jésus. Il revient d'entre les morts. Donc comme je disais voilà il y a un petit peu de retard du côté de David Tecky qui est mort contre le boss. Ah merde. C'est vrai que le deuxième boss peut être un peu compliqué normalement ça le fait mais ok. Ouais bon après du coup le retard est minime sur une run de 44 minutes. Mais bon parce que tu respawn juste dans la salle du boss. Et du coup tu peux nous dire un peu dans un peu plus sur l'upgrade débloqué par ce boss et le canon shiny là. Oui alors ce canon il va nous permettre de casser des blocs cassables tout simplement. Donc jusque là on ne pouvait pas casser des blocs qui nous barrent la route. Et donc on va pouvoir s'ouvrir le passage vers les zones suivantes. Et donc forcément petit à petit on va avoir besoin de toutes les améliorations les unes après les autres en addition sur les prochaines zones. Mais donc là pour l'instant on peut casser des blocs. On va débloquer aussi une compétence qui permet de flotter dans les airs voire de voler on peut presque dire voler. Et une compétence aussi qui permet de rouler sur les murs qu'on va pouvoir utiliser aussi plus tard. La NES un peu en PLS sur les sprites. Yes c'est ça c'est un des trucs importants dans le speedrun. En fait il faut mémoriser et connaître les emplacements de spawn des ennemis pour pouvoir les pre-shot. On l'a déjà vu un petit peu au début mais souvent ils sautent et font des tirs dans le vide et ça tombe pile poil sur un ennemi. Parce que la NES c'est une vieille dame quoi. Donc trop de sprites forcément ça ralentit et en speedrun ralentir on n'est jamais très très content. Il faut que ça aille vite. Mais je n'ai toujours pas besoin d'un autre. Par contre je devrais mentionner que pour flotter les missiles triple, vous devriez attraper les emplacements en B. Oh oui. C'est assez difficile de flotter les emplacements. Bon ça va. David Teki n'est pas très très loin pour l'instant derrière. Il devrait pouvoir attraper son retard. La hitbox du canon est quand même vachement généreuse. Quand on touche les ennemis pile au dessus de soi à chaque fois c'est quand même très satisfaisant. Ouais c'est assez bien foutu et je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire ça parce que... On ne s'en rend pas compte en regardant comme ça parce que ça a l'air vraiment très fluide la façon dont il joue. Mais les contrôles sont vraiment 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 pas simple à prendre en main. C'est vraiment très spécifique. C'est pas du tout... C'est vrai effectivement comme tu dis quoi. Même les déplacements sur les faces comme ça en vue de dessus là c'est un peu l'enfer. C'est pas pire que FesterQuest cela dit mais bon FesterQuest c'est un peu l'exemple extrême. Le fait qu'on puisse straffer aussi par exemple dans ces phases là ça aide beaucoup. On a pu voir sur le précédent boss notamment. Alors je sais pas pour Uranium Encore mais je sais que David il joue à la manette. Et d'ailleurs là vous le voyez spammer. Il prend la manette en mode clos pour spammer comme un gunner. Le boss est très bien géré par Uranium Encore pour l'instant. Là les patterns sont normalement fixes si on... Parce que quand je dis ça c'est pas le cas pour David Teiki. Je crois qu'il a juste pas assez bourré son bloc quand il est passé. Je crois qu'il lui restait qu'un seul point de vie et du coup il a pas voulu prendre de risque. Bah c'est ça il lui reste qu'un seul point de vie là. Ah là là et du coup Uranium Encore qui faisait genre il avait pas de train. Et il prend un peu le large. J'ai l'impression qu'il a pris un peu d'avance encore là. Oui oui pour l'instant il délivre une performance relativement solide. Sans trop de surprises et il a l'air bien là. Il a l'air bien lancé dans son run. Voilà on voit à côté David Teiki donc les fameux blocs qu'on peut casser. Voilà on arrive sur un niveau qui commence à être complexe. Il y a un peu d'ennemis un peu partout. Normalement ça devrait le faire mais ça peut être dangereux parce que le boss sur lequel on va arriver on veut avoir quand même pas mal de points de vie. On peut se faire toucher assez facilement si on essaie la strat de le bourrer. On peut le battre en mode un peu plus safe on va dire mais forcément ça prend plus de temps. Mais c'est vraiment pas un speedrun facile un Blaster Master surtout en plus en glitchless. Là par exemple on voit que David Teiki prend beaucoup de dégâts. Il faut bien comprendre qu'il y a un pad qui est bon acceptable mais il n'y a que deux boutons. Donc par exemple si on veut utiliser les grenades vous le voyez de temps en temps utiliser des gros missiles qui partent par l'eau de 3. Il faut appuyer sur haut plus le bouton de tir plus en même temps se diriger. Donc c'est vraiment assez technique en terme d'input sur la manette. Ouais ouais j'avoue qu'un petit bouton select pour changer d'arme à la volée n'aurait pas été de trop. C'est ça ouais. D'ailleurs la version switch résout beaucoup ces problèmes là et ça permet un gameplay beaucoup plus fluide. Donc là on voit le hover du côté de uranium encore là. Donc cette amélioration qu'on a débloqué qui nous permet de voler un petit peu, de planer. Et effectivement David Teki est vraiment pas loin derrière. Ouais il est bien revenu. Yep. Bon ça va du coup il a pu récupérer, il a eu un petit drop de vie là par un monstre aussi. Mais ils sont tous les deux quasiment full life. Ouais ça va le faire là. Ça va le faire. Alors on nous dit qu'il n'y a pas la même luminosité. Je pense que c'est juste la capture qui est un petit peu, un petit peu différente du coup. Oh je dirais qu'il y en a un qui est en capturé en RGB et l'autre qui est capturé en composite à vue de nez. Mais je peux me tromper. Et voilà vous avez l'avis du professionnel. Ce n'était que ça. En tout cas la finesse d'image de l'image de droite me montre que c'est une capture probablement composite. Ou au mieux S-vidéo. Mais je ne comprends même pas que la NES fasse du S-vidéo. Il n'existait pas à l'époque il me semble. Mais effectivement les couleurs ne sont pas les mêmes non plus. On voit clairement la palette est large, la palette est totalement différente. Peut-être un qui joue sur émulateur c'est possible. Peut-être un qui joue sur émulateur aussi mais non j'ai l'impression. En tout cas il y en a un qui est sur CRT. Enfin on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est important finalement ? Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse. Tout à fait. Voilà exactement. Je veux dire à un moment... Voyons Yves. On ne va pas tortiller du cul pour chier droit. Si vous voulez bien me passer l'expression évidemment. J'en prie. Merci. Allez le petit jump skip pour les échelles. Y'a pas tortiller du nom. C'est tout un grand map. Ils sont juste walled off de l'autre la plupart du temps. Il y a deux des areas qui n'ont pas de walling comme ça. Et ce serait area 7 et area 4. Vous ne voyez pas ça dans cette catégorie, mais vous pouvez aller à l'eau et aller à l'unité des areas. Et vous pouvez aller à l'unité des bosses de places que vous n'êtes pas capable de pouvoir. Allez, ça devrait passer jusqu'au prochain boss. C'est celui-là dont tu parlais qu'il fallait qu'on pouvait bourrer. Oui. Ça devrait passer là, on est quasiment full life des deux côtés. Oui, ça devrait aller. Ça peut aller vite de prendre 3-4 boules par-ci par-là. Après, il lâche des pouvoirs, il ne peut pas tout le temps. Oui, il y a du refil, ça va. Je trouve que le jeu est relativement généreux sur la life en plus. Oui, ça va. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir d'autres catégories qui sont plus renées et sur lesquelles, comme on skip à mort, on arrive direct au dernier boss. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on bat un boss, on a une petite amélioration des dégâts du blaster. C'est vrai qu'en général, quand on arrive direct au dernier boss... Donc la grenouille, on va se mettre derrière et bourré comme un chacal. Ah ! La grenouille de l'intro, bien évidemment ! Tout à fait. Le safe spot un peu ballot de la part des développeurs. Le pattern est predictable. 3 jumps tongue, 3 jumps balls, 3 jumps jump... C'est totalement pas ce boss-là que je pensais. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Et puis d'ailleurs, comme on le disait le commentateur, à l'instant, le pattern de la grenouille est très prévisible. On sait que c'est 3 jumps, elle se pose et l'attaque. 3 jumps, elle se pose et l'attaque. Ad nauseum, jusqu'à ce qu'on l'ait bourré. Si je dis pas de bêtises, si tu tombes trop d'une échelle, tu perds de la vie aussi, non ? Tout à fait, mais il me semble que tu perds une vie directe, en fait. Il n'y a pas de... Ah, j'ai perdu 3 points de vie, je me suis fait mal. Il me semble que c'est la mort instantanée. Et du coup, c'est pas mal utilisé dans d'autres catégories, parce qu'on va abuser de la mort pour pouvoir se TP et tout. Et du coup, juste tu sautes et tu dis au revoir. Donc là, si je dis pas de bêtises, l'amélioration qu'on a récupéré, c'est une amélioration qui permet donc de rouler sur les murs. Ouais, c'est ça. De toute façon, maman, tu l'as renais, ce jeu. T'as renais tous les jeux, toi. Bien sûr, oui, bah oui, j'ai... Quelqu'un d'expérience. La sagesse. On essaye. Mais il m'est très sympathique, Blaster Master. Il avait une espèce d'aura quand j'étais gamin. Oui, parce que oui, voilà, j'ai connu la NES quand j'étais enfant. J'ai été jeune. Vous savez, je suis vieux. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas mal pensé les jeunesses que c'était l'époque où tes parents t'achetaient un jeu à 500 francs qui était déjà beaucoup d'argent à l'époque. Et du coup, tu devais vraiment le rentabiliser à mort parce que tu savais que t'allais pas avoir de nouveaux jeux avant longtemps. Le prochain, c'était à Noël. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, j'avoue que Blaster Master, ça a été... Ça a été un jeu à rentabiliser, effectivement. Je suis heureux que tu es au-dessus. Alors là, on sort de la voiture pour ouvrir avec la clé cette petite porte. Et de son côté, David Teki qui est de l'autre côté de la porte. Donc il a toute cette petite phase. Et on arrive dans le niveau aquatique. Donc le niveau aquatique, c'est assez relou parce qu'on a pour l'instant pas l'amélioration qui permet de se déplacer facilement dans l'eau, tout simplement. On va aller chercher sur le prochain boss. Et donc là, on se traîne un peu le fion. Donc on va sortir, on va beaucoup plus vite avec nos petites pattes qu'avec notre tank dans l'eau. Donc je viens de vérifier mes notes. C'est bien le prochain boss qui est un peu tendu. Parce qu'on arrive normalement à peu près midlife dans le donjon en lui-même. Bien évidemment, on take damage to save time, comme on dit. Exactement. Ça n'a pas eu que 3 points de vie du côté d'Uranium encore. Donc c'est plutôt pas mal. Jusqu'en j'ai dit ça, il prend un coup, évidemment. Allez, la commentary curse. On la connaît. Ah, il y a David Tecky qui, de son côté, un peu dans la tourmente, dans ses eaux malfamées. David Tecky est à 3 points de vie également. On ne s'arrête pas pour récupérer les drops. Pas le temps. On n'a pas le temps. On est là pour le speedrun en race. Il me semble aussi qu'il y a une histoire de... Si tu récupères... Enfin, si... Tous les X-drops, tu as un drop de munitions. Sauf si tu as récupéré des... Des drops de power. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas, entre guillemets, se permettre de trop jouer safe. Parce qu'ils doivent aussi récupérer des munitions. Un uranium encore qui bourre. Yes. Donc ce boss-là, normalement, il n'y a pas de soucis. Parce que ces projectiles, si on mâche assez vite, parce que forcément, à cette époque-là, le DPS, c'est en fonction de... Combien de fois tu appuies sur le bouton ? Donc si tu as des doigts très musclés, tu peux tout défoncer. Si tu as des doigts plutôt boudinés, en général, tu te fais défoncer. Il y a un peu de ce boss-là, par rapport à la... Ce boss-là, ouais. Par la taille du sprite, par rapport aux capacités de la console en 88. Parce qu'il faut bien le dire, au début de la console, ce n'était pas du tout la même chose, les capacités des programmeurs à sortir des trucs sympas. C'était quand même assez costaud pour l'époque. Bon, même s'il y a quelques petites astuces grossières, bien évidemment, pour l'animation, tout ça, mais... Ah, il ne s'est pas fait toucher, quand même, il n'y en a même encore. Ça passe très bien. Très propre. En effet. David Tecky qui prend quelques touches, lui de son côté. Donc les bulles, quand on voit ce gros crabe, on peut les détruire en... en tirant. Et regardez comment il tient sa manette, David Tecky, à droite, sur la cam, il est vraiment en train de martyriser la manette s'il y met tout ce qu'il a. Voyons, au moment, hors contexte, ces propos pourraient être très mal interprétés. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu diras ça au juge. Je suis innocent. Écoutez, ça passe crème des deux côtés, finalement. Ouais, c'est passé quand même, ouais. Là, on va voir la petite amélioration qui va nous permettre, avec notre tank, de nager tel un saumon remontant la rivière d'Alaska. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Merci. J'aime beaucoup le sprite du héros, d'ailleurs, avec sa petite combinaison, là. Surtout en vue de dessus. Très mignon. Avec ses petites mains qui s'agit de cantinage, aussi, là. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de monde sous la flotte. Ouais, c'est peuplé. Les fonds sous-marins sont peuplés d'espèces que l'on ne connaît pas. Donc voilà, on voit chez Uranium Encore, il a cette espèce de petit boost derrière lui, donc qui lui permet d'aller tout simplement à vitesse normale avec son tank solo. Et même chose pour David Tecky. Ok, je suis rassuré, ça prend... Ouais. Ça prend quoi ? Ça prend en compte l'inflation. Tout va bien. Ah d'accord. Le débat reste lucide et mesuré. Voilà. Nous sommes entre personnes de respect. C'est très bien. Il y a des personnes cultivées. C'est important, le respect. Ça change l'école. Sachez-le. Ok. L'écart se creuse. David Tecky est vraiment... On est plus à la traîne qu'avant. Je pense que ça va être compliqué pour lui de rattraper l'écart. Malheureusement, on commence à arriver au... au-derranié... au dernier boss fight. Il me semble qu'il en reste deux. Si je dis pas de bêtises, plus le dernier boss. On va dire qu'il reste trois. Un peu plus de la moitié de la run. Il va l'air complexe. C'est en partie cette mort qui joue tout. Oui, puis après, c'est la spirale infernale. Après, c'est possible de revenir. David Tecky, sur son PeeBee, il a deux morts, il me semble. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, mourir pendant le boss peut être plus... Enfin, il y a des morts qui vont être peut-être plus handicapantes ou qui vont perdre plus de temps que d'autres. De toute façon, mourir un jour, ça ne lui fait pas peur. Oui, depuis le début, il visait la lune. Exactement. Voilà, ça optimise les trajectoires avec le hoover. C'est vraiment impressionnant la connaissance des spawns des mobs sur toutes ces salles différentes. Les timings, là, du côté de Uranium pour choper les... les ennemis et les pixels. Et les pixels sur ces trajectoires. Ouais, c'est beau. Ça prend les mines. Une mine. Ça fait mine de s'en foutre. Ah, et du coup, différentes stratégies chez David Teki mais qui malheureusement n'a pas vraiment fonctionné. Il casse le bloc juste au-dessus pour optimiser sa trajectoire de jump. Est-ce que ça change grand-chose? Je ne suis pas certain mais je pense que ça lui safe-ese la possibilité de jump sans se prendre le bloc au-dessus. Ouais, je pense que c'est plus une question de confort. Je n'ai pas de hauteur de s'en foutre pour ça. Nice. Vous ne l'avez pas besoin? Ouais, nous pouvons respirer. Allez, David. Vas-y, mon dadou. Allez, dadou. Ça passe à travers les pics sans avoir rien à foutre. Et on va creuser pour accéder à la porte au-dessus. Et le start, en fait, reset les blocs. Je ne savais pas. Ça permet de refaire spawn et comme la console ne va pas refaire spawn un bloc sur notre tête, ça nous permet de monter, tout simplement. Et là, du coup, nouvel oubli des devs, il n'y a pas de pic contre les murs. Ils ont totalement... Tout comme dans la première phase, ils pouvaient passer à travers les blocs en longeant le mur aussi, également. Oubli volontaire ou petite warp zone secrète? Nous ne saurons jamais. Pareil, on passe à travers les pics quand on n'en a rien à foutre. Du coup, on arrive full live sur le boss du côté du Uranium encore. Ah, Uranium, c'est sa run. Là, clairement, il est dans son élément, il est comme un poisson dans l'eau. Il se régale. Alors, c'est pas tout à fait le même boss que le crabe qu'on a vu tout à l'heure. Il a l'air d'avoir un peu plus d'ambitude dans ses pinces et il a une attaque supplémentaire, en effet. Ouais. On crache à la gueule. Mais c'est globalement à peu près la même idée de straffer, de tirer comme on peut, quand on peut. Les petits projectiles qu'il nous envoie, on peut les éclater. Et putain, il l'a passé plutôt bien. Il s'est fait toucher deux fois. David Teki, on commence le boss également. On a deux points de vie en moins dès le début, mais je pense que ça devrait aller. Il vient de prendre un coup, évidemment, comme j'ai ouvert ma bouche. Tu peux arrêter de jinx les renards, s'il te plaît ? Voilà, je vais juste me mute et parler tout seul. Non, fais pas ça, s'il te plaît. M'abandonne pas non plus, Bébou. Ça va passer tranquille. Ok, il restait quand même trois points de vie, c'était pas si tranquille que ça. C'était pas si tranquille que ça. Ça passe, mais c'est short. Les missiles qui font le taf, les missiles à tête chercheuse. Et là, pour l'instant, effectivement, l'écart se creuse encore un peu plus. On parle de 35 secondes sur le chat. Après 35 secondes sur une mort, c'est jouable, il peut se passer quelque chose, mais c'est vrai qu'Uranium encore, il a l'air vachement solide depuis tout à l'heure. Pas d'erreur, même dans les trajectoires, dans les... Il est chaud, le mot. Est-ce que, par le plus grand des hasards, enfin, quand tu meurs dans un donjon, je me sens que si c'est pas au boss, tu redémarres au début du donjon, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est là le plus punitif, en fait. C'est ça, mais... En général, tu vas pas mourir dans le donjon. Non, de toute façon, tu ne vas pas mourir, tu es un speedrunner, tu sais très bien, je vais au jeu, tu es un professionnel. Mais voilà, on sait très bien que... Les accidents existent. Mais là, on est fait à moins de mourir à la fin d'un donjon, juste avant le boss, de la part de Uranium encore, il n'y a pas vraiment de raison de se faire rattraper, quoi. Donc on voit là qu'on peut... rouler sur les murs maintenant. Pour rouler sur les murs, c'est un peu spécial, des fois, le jeu va te coller au mur alors que c'est pas du tout là que tu veux aller. Et à l'inverse, des fois, tu vas vouloir rouler sur le mur et... non, le jeu, le jeu te dit non. Encore une petite phase de backtracking. c'est un petit peu pour ajouter du temps de jeu, on va dire, mais quand on arrive à ce moment-là en casual, on est obligé d'un peu tout se taper parce que on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. et ça peut être à peu près n'importe où, dans n'importe quelle zone. Là, on voit qu'ils sont traversés trois zones différentes déjà. Effectivement, le jeu qui bambouzeule avec l'accrochage au mur non désiré de temps en temps. Uranium encore qui définitivement a bien gagné le lead à l'heure actuelle. Voilà, donc typiquement, la salle où il est en train de monter, là, c'est une salle qu'on peut visiter bien longtemps avant et juste, on arrive dans cette salle et on se dit, bah, ok, c'est juste un cul-de-sac, bon, je fais demi-tour. C'est presque un nenni. Il fallait grimper au mur, ouais. Donc pour l'instant, on peut grimper au mur, mais on va bientôt pouvoir grimper au plafond. Je pensais que t'allais dire grimper au rideau. J'étais là, mais enfin, un moment. Ça aussi, peut-être, mais après le marathon. Il faut faire gaffe avec ces petits blocs, on peut se troller et mal se faire le passage. Et du coup, regarde, pas le bloquer. Je ne connaissais pas ce routing, c'est plutôt bien passé, pardon. la car a pas l'air si important que ça, Je ne sais pas, le chat a probablement dû compter, mais j'ai l'impression que David a rattrapé un peu son retard. ça parle de sauver la grenouille. Ça parle de sauver la grenouille. Oui, je l'ai entendu aussi. Je suis désolé, gros, mais elle est morte depuis littéralement 15 minutes. Il me semble qu'il y a un color swap de ce boss-là. Je ne sais pas si c'est ce boss-là ou si c'est un autre. Du coup, si c'est comme le premier boss qui est devenu un peu plus vénère sur le précédent, un palais de swap où il a des plus grandes tentacules et il te crache à la gueule, peut-être. Ça ne serait pas déconnant. Économie d'échelle. Petit bloc Ness d'ailleurs, cette année. Un peu déçu pour moi à part, mais bon. Il faut se renouveler un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de jeux vraiment. En plus, il n'y a pas eu de jeunesse vraiment hors des sentiers battus de derrière les fagots. Il y en a ou même des il y a souvent je ne sais pas s'il y en a eu dernièrement mais il y a souvent des gens qui créent des jeux from scratch de base compatibles Ness. Ouais. On a eu les deux. Le celui avec les albatros et Micro Magies les années d'avant aussi. Mais voilà. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux Ness en dehors de ce bloc-là. Il y en a un autre dans les cuissos games. Dans les jeux de merde. Et il y a un Megaman 5 demain. Ouais mais bon, je trouve que voilà, tu te plains et il n'y a aucun jeu Master System et voilà. Désolé, Chacha Max, ce n'est pas dispo. On l'embrasse, bien évidemment. Allez, nouveau donjon, nouveau boss pour Uranium encore. Uranium encore devant. Eh oui, toujours debout, toujours devant. Il commence seulement le boss, notre ami Dadou. Il nous reste quoi ? Deux boss là, approximativement, je pense. En comptant celui-là. On va débloquer l'upgrade pour rouler sur le plafond. Le plafond, c'est ça. Bon là, on bourre, mais de toute façon, les ennemis ont une chance sur deux de vous laisser de la vie. et le boss est parti. On va bourrer l'arme. C'est bien le retour de la grenouille. Oui, mais cette fois-ci, elle a un peu trop, elle a un peu trop mangé de déchets nucléaires. Ah là là, ça change tout, elle saute quatre fois, elle tire derrière. La vidéo du jeu était vraiment bien aussi. Ouais, carrément. Après, il y a des musiques parfois qui sont pas trop raccord avec la zone. Je crois que c'est la deuxième zone ou la troisième zone, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit ouf, un peu bizarre, mais... Oh là là, il gère vraiment bien l'ami uranium en corps. Il laisse aucune chance ni à son adversaire ni à la grenouille. ouf, comment ça, c'est fini ? Ah, je crois qu'il y a eu un... Bah non, je crois que la régie s'est foirée et a fait un time sur le timer du uranium encore. Qu'ils ont haut de sitôt annulé. Je disais là, bah non, ce n'est pas la fin du jeu en fait. Ouais. Ouais, il y a quand même bien 25 secondes d'écart à l'actuel. Ouais, je crois. Ouais. J'irais 25 ou 6. Mais ouais, le timer de la régie, oh. Ça n'est jamais arrivé à un tier glitch ou à... À pour la run, jamais. Non. On ne s'est jamais foiré sur le timer de fin d'une run, bien évidemment. Nous sommes irréprochables. Ouais, même ça, ils nous l'ont piqué, quoi. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est terrible. Alors là, on va devoir retourner tout au début parce qu'il y a un moment dans le jeu où si on roule au plafond, en fait, on traverse une salle sur le plafond, et je pense que moi, je n'ai pas fait le jeu sur NES à l'époque de nos ancêtres. Calme-toi. Mais je pense... Maman, reste tranquille. Je pense qu'en casu, pour trouver ce passage-là, il fallait vraiment passer une heure au plafond à essayer de trouver un passage, quoi, parce que... Ah bah écoute, à l'époque, on n'avait qu'un jeu pour l'année, je te jure qu'on avait le temps de rouler au plafond. Ah bah bien sûr, bien sûr. On n'a que littéralement que ça à foutre, quoi. à l'époque, on n'avait qu'un d-pad, on peut parfois rouler au plafond. Si quelqu'un qui est en train de regarder mon écran, c'était un exemple de ça. Ah... dans le petit rocon à côté de la piscottière. Donc voilà, le fameux petit passage au plafond. Non mais on est où là ? Non mais on est où, mais c'est quoi ces choix de game design émergent ? Area 8 est designé pour te faire utiliser Wall 2 à la piscottière. Oh là 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 là. Il fallait. Franchement, il n'est pas loin Dadou là. Ouais, ouais, j'avoue Dadou là. Je pense que tu l'as gagné du temps là. Quoique non, c'est long en fait. Ouais, non, pas tant que ça. Il a peut-être gratté quelques-uns. Non, c'est long. En vrai, c'est long. En vrai, c'est super long. Ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est quand même long. L'original, like, before I got released version of the game, the two bosses of this area were in two separate dungeons and the first one would give you a spot. Il a 18 secondes, donc il a quand même gratté 7 secondes. Il a quand même gratté, mais c'est ce que disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est qu'il joue excellemment bien, mais à chaque fois, il fait une erreur qui lui redonne du retard, mais basique. Il runne bien mieux qu'on ne le croit. C'est juste qu'il fait des grosses erreurs à certains moments. La pression peut-être. Peut-être que c'est la faute à la manette aussi. Non, je déconne. Mais voilà, Uranium encore, lui, c'est la force tranquille. Il fait sa vie, il fait ses bails. Ah ouais, il fait son truc. Tranquille. Pour parler un peu de David Tecky, il avait présenté un Quest for Glory la dernière fois qu'il était en marathon. C'était fort sympathique. Yes. Clairement. La dernière zone, on attend le dernier donjon avec impatience. On dit qu'on rentre dans un anus géant pour ce dernier donjon. Un quoi ? Un anus géant. Tu regarderas sur David Tecky, voilà. Hop, un petit anus. Hop là. Ok, c'était pour être sûr. Non, mais je pense, moi, j'ai une théorie, je pense qu'à l'époque, les développeurs sur ces consoles-là étaient dans tous les niveaux organiques. Il y a toujours des trucs extrêmement dérangeants et je pense qu'ils étaient extrêmement tordus en vrai. Et du coup, voilà, la jaquette du jeu qui spoil le boss. terrible. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu, qui ont juste vu la jaquette donc... Exactement. Ceci pour ces personnes-là. Et là, du coup, en fait, le méchant était un mec chelou avec un lasso. Un chevalier de Dark Souls, évidemment, vous l'avez vu ici en premier. Grande inspiration de Dark Souls, c'est un Blaster Master. ça bourre, le safe spot. Tandis que David Tecky qui a réussi à faire rentrer... C'est une impression qu'il a mieux bourré, Dadou, là. Oh, la mort ! La mort ! Sur Uranium encore ! Oh, non ! Oh, là, 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 là ! C'est terrible ! Attention, Dadou, hein ! Oh, Dadou qui gagne ! Ça va être le time pour Dadou. Oh, là, là, là ! La photo finish ! Non ! On le croyait perdu depuis le début ! Oh, mon Dadou ! C'est ça, mon gars ! Oh, là, 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 le blood twist incroyable ! La rédemption ! Oh, là, 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 là ! Les rèves pétales du Uranium encore ! Oh, là, là, Dadou ! Il a encore perdu ! Il leur a expliqué qui c'était dans l'esport, David ! David ! Et du coup, ça fait un 45-31 ! Dadou le boss ! Ça fait une minute de plus que leur PB ! Oh, là, 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 là ! Mais c'est ça, le shonen, quoi ! Il n'a rien lâché jusqu'à la fin ! Ok, il a perdu 2-3 ans de par-ci, par-là ! Mais à la fin, sur le dernier boss, là où il y a le plus de pression, bah... Solide ! Oh, il doit avoir le seum Uranium ! Ah, il peut s'en vouloir ! Mais au final, il y a eu une mort de chaque côté ! Donc ça veut dire que, globalement, est-ce que la mort d'Uranium le fait perdre plus de temps que la mort de David ? Je ne sais pas ! Bah, je pense qu'il n'était pas loin de le battre, donc il a perdu tout le temps à se battre contre le boss, effectivement ! Non, non, je pense que c'était kiff-kiff en termes de perte de temps, c'est juste qu'effectivement, David Tecky, overall, il a mieux géré sa run, en fait ! Sans sa mort, il faisait un sub-45 et c'est vraiment pas loin de son PB, hein ! Ouais, son PB, il est à 44 et 5 secondes ou 4 secondes, je ne sais plus ! C'est vraiment une bonne run, hein ! Sur une run de 45 minutes, être une minute derrière son PB, c'est vraiment solide ! Effectivement, du coup, bah voilà, il ne faut pas... vendre la peau de David avant d'avoir battu le boss ! En effet, en effet ! En effet, en effet ! C'est peut-être une belle run ! C'est peut-être une belle run ! C'est ça, le bel race ! Les races, c'est cool !